bonjour à tous j'espère que vous allez bien moi en tout cas je vais très bien et pour cette nouvelle semaine qui commence nous allons parler de la valorisation de soi alors se valoriser c'est quoi c'est s'aimer tel qu'on est c'est reconnaître ses valeurs ses capacités ses qualités et ça n'a absolument rien à voir avec le fait d'être orgueilleux ou alors imbu de sa personne alors le problème c'est lequel généralement on s'envoie tellement d'informations négatives au cerveau tous les jours on est plus apte à nous dénigrer à parler de nos défauts de nos incompétence de nos insuffisances et sont ces informations là qu'on envoie au cerveau qui commande notre façon de faire notre façon de penser même notre façon de nous comporter alors dans la vie de tous les jours est ce que c'est facile non c'est pas facile les gens ont déjà beaucoup du mal à apprécier le travail que vous faites combien de fois vous appréciez vous vous dites combien vous êtes formidable compétent et tout ce qui va avec et même ils sont pas obligés de le faire c'est pas le job de vous élever c'est pas le job de vous donner de la valeur c'est pas le job de vous faire vous sentir un cran au dessus de ce que vous êtes déjà alors chaque jour quand vous relevez aimez vous et donnez vous tellement de valeur que les gens qui sont autour de vous est le temps de comment est ce qu'il faudrait vous traiter que ce soit dans le cadre d'une relation amoureuse que ce soit dans le cadre d'une simple amitié ou des personnes qui sont simplement de passage dans votre vie vous devez tellement vous aimez que lorsque cette personne là arrive on trouve quelqu'un qui est rempli quelqu'un qui est rempli quelqu'un qui va bien quelqu'un qui est heureux qui le sait et qui n'a pas besoin que les autres à l'extérieur viennent lui dire ce qu'il est comment est ce qu'il est pour y croire tel que les autres ne devraient pas le dessiner alors moi j'aime tellement ce verset de la bible qui dit je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse tes oeuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien est ce que tu te valorise assez quand tu te réveilles le matin quels sont les types d'informations que tu t'envoies au cerveau quand tu es loin des likes quand tu es loin de ton snap quand tu es loin de tes statuts que ce soit les statuts facebook ou alors les statuts whatsapp quand tu te retrouves avec toi même quels sont les types d'informations que tu t'envoies à toi même qu'est ce que tu penses de toi quand je te réveille tous les matins moi quand je me réveille tous les matins que je regarde cette femme dans le miroir je pense que c'est la personne la plus extraordinaire que j'aurai rencontré de toute la journée est ce que ça veut dire que les autres personnes n'ont pas de valeur pas du tout est ce que ça veut dire que les autres n'auront rien à apporter pas du tout mais c'est avec elle que tu réfléchis c'est avec elle que tu vas passer toute ta journée si tu ne te valorise pas toi qui le fera à ta place personne ne le fera il ya une phrase que j'écoute généralement qui me fait beaucoup rigoler c'est lorsque j'entends une femme dit par exemple j'ai besoin d'un homme qui va venir m'aimer à ma juste valeur ou lorsque tu regardes un homme qui te dit j'ai besoin d'une femme qui va m'aimer à ma juste valeur est ce que toi tu t'aimes déjà assez est ce que tu t'aimes déjà assez pour attendre que quelqu'un vienne t'aimer à ta juste valeur c'est pas mauvais de le penser c'est pas mauvais de le penser mais toi tu dois déjà suffisamment t'aimer pour connaître même quand quelqu'un t'aime de la mauvaise façon et lorsque tu es aimé de la mauvaise façon s'il est arrivé que cette personne arrive dans ta vie et que tu étais aimé de la mauvaise façon est ce que tu pourrais reconnaître que tel que tu es traité c'est mauvais pour ton épanouissement personnel est ce que toi quand tu te regardes tu te dis je suis comme je suis je n'ai pas besoin d'être comme quelqu'un pour être bien et avoir de la valeur ça n'a absolument rien à voir avec l'argent ça n'a absolument rien à voir avec l'argent votre valeur ne dépend pas de l'épaisseur de votre portefeuille ce n'est pas de ça qu'il est question est ce qu'on vous regardez vous vous dites je suis exactement comme il fallait que je sois pour être qui je suis aujourd'hui c'est de ça qu'il est question est ce que vous vous attardez la plupart du temps plus sur vos défauts que sur vos qualités quand tu te réveilles le matin qu'est ce que tu te dis moi quand je me réveille le matin je vois un chef d'oeuvre un chef d'oeuvre qui a ses qualités un chef d'oeuvre qui a ses imperfections mais dans mes imperfections je trouve que je suis parfaite comme je suis tous les détails sont chaque chose est placée à sa place chaque chose est concitue exactement comme il fallait pour que je sois comme je suis aujourd'hui tel que je suis ça ne veut pas dire que on n'a pas des choses à améliorer non mais tel que je suis je trouve que je suis exact I am good enough I am good enough to be happy to be cherished to be loved just the way I have to be qu'est ce que vous vous dites quand vous regardez c'est exactement ça est ce que les autres quand ils arrivent dans votre vie ont la facilité à vous faire croire en ce que vous n'êtes pas est ce que vous valorisez assez est ce que lorsque vous êtes loin de tout le monde et que vous avez arrêté de paraître pour paraître fun est ce que vous avez la capacité de vous regarder de vous dire je suis quelqu'un de bien je suis quelqu'un qui est heureux je suis quelqu'un qui est bien tel que je suis est ce que quand vous regardez vous avez le cran de parler de vos qualités qu'est ce que vous pensez de vous comment est ce que vous traitez au quotidien et vous valorisez tous les jours ça vous décomplexe vous valorisez tous les jours ça vous permet d'être vous même sans peur parce que la relation la plus difficile que nous ayons tous les jours c'est la relation que nous avons avec nous mêmes alors pour vous valorisez vous avez besoin de vous connaître pour vous valorisez vous devez vous aimer tel que vous êtes dans vos qualités dans vos défauts vous devez vous accepter aussi tel que vous êtes c'est vrai que toute la vie vous aurez des améliorations à faire on ne peut pas vivre sans s'améliorer vous aurez des améliorations à faire il y aura des détails sur lesquels vous allez devoir travailler maintenant s'aimer et se valoriser c'est un travail qu'on fait sur soi tous les jours et de façon permanente charrel est ce que c'est facile non ce n'est pas du tout facile et parfois aussi ça vient de l'enfance parfois on n'a pas grandi en étant valorisé par nos proches par nos parents par nos aînés et on grandit et on a la ferme conviction qu'on n'est pas à la hauteur qu'on n'est pas quelqu'un de bien et qu'on n'est pas assez pour faire tout ce qu'on veut faire bien qu'on n'est pas assez ou être avec les autres comme on devrait être mais ça n'a absolument rien à voir vous devez travailler là dessus tous les jours ça va contribuer énormément à votre épanouissement alors notre spéciale bonne semaine va à l'endroit de monsieur Ndokmo Syriak il est le directeur de la chaîne de télévision MyIUC à l'institut universitaire de la Côte alors pour cette semaine je vous invite à vous valoriser je vous invite à vous aimer je vous invite à vous accepter exactement tel que vous êtes vous êtes parfait comme vous êtes vous êtes des chefs-d'oeuvre vous devez non seulement vous le dit vous devez croire et vous devez you have to believe in what you are saying you have to believe in what you are thinking vous ne devez pas seulement le dire mais vous devez également le croire alors cette semaine aimez-vous aimez-moi acceptez-vous valorisez-vous à nous tous je souhaite une excellente semaine et pourquoi pas à la semaine prochaine je vous invite à vous abonner à la semaine prochaine